Bonjour tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Donc aujourd'hui Je viens de vous filmer le vlog Costco Donc là nous sommes le vendredi 3 janvier Je viens donc de finir de ranger ma cuisine Parce que j'ai fait pas mal de rangements J'ai tout trié J'ai vidé pas mal de placards aussi J'ai enlevé pas mal d'emballages etc Enfin bref, j'ai fait pas mal de tris Je voulais enlever tout ce qui était Noël, il était temps d'enlever le Noël Donc vous verrez cette vidéo je pense la semaine prochaine Je sais pas Donc j'ai pas mal de choses à trier Et j'ai acheté un truc à Truffaut Et je crois que vous avez même pas vu l'avion aussi Non ? Je sais plus Parce que j'ai racheté d'autres choses Oui vous avez vu l'avion Donc j'ai acheté ça, cette petite branche là Que je vous avais montré dans mon Premier haul Je pense, je voulais trop l'acheter Elle coûtait 45€ mais j'avais que moins 30% A ce moment là, donc j'avais pas prise Et là je suis trop contente parce que je l'ai eu à moins 70% Je suis trop contente Donc elle est hyper grande Vraiment très grande Donc ça on peut le mettre soit au niveau de l'échelle Enfin on peut l'accrocher un peu partout Je voulais vous parler d'un truc parce que je viens de recevoir Je suis super honte Un trépied Je vous en parle très très peu sur ma chaîne de ce genre de choses C'est la marque qui m'a contactée C'est la marque Niwear Je sais pas comment ça se prononce Je vous l'écrirai juste là Alors pour celles-là qui sont pas trop sur Youtube Ils connaissent pas forcément cette marque là Pour les Youtubeurs ou ceux qui veulent se lancer Dans cette aventure Youtube Je vous conseille vachement cette marque Pour tout ce qui est matériel de Youtube Donc moi j'avais acheté Je vais vous montrer ça juste après Un trépied et un anneau lumineux de cette marque là Dans mes tout débuts de Youtube Et j'utilise constamment ce trépied Vraiment tout le temps tout le temps tout le temps Même l'anneau lumineux tout le temps est vraiment au top J'adore la qualité Ça n'est jamais tombé en rade Ils ont voulu m'envoyer un objet de leur gamme Donc moi j'ai choisi un trépied parce que j'en avais besoin d'un autre trépied Un trépied qui peut faire 360 degrés Et c'était super important pour moi Pour faire vous savez les room tours Les choses comme ça Ce qui est morning routine, night routine etc Enfin tout ce qui est vraiment face cam Et que j'ai besoin de tourner ma caméra etc C'est hyper important Donc j'ai demandé un trépied De cette marque là Je vais vous montrer tout ça Il est vachement bien Je peux voir si la caméra est bien droite Grâce à une petite bulle vous savez Alors voilà la bête Donc le trépied se présente comme ça Vous avez plusieurs niveaux pour lever le trépied Donc je peux lever chaque pied comme tu le souhaites Et ça c'est vraiment cool Parce que quand t'es en pente ou autre Et ben au moins là c'est bien droit Et ensuite c'est hyper facile à replier Et pour moi c'est hyper important dans un studio Qu'un matériel ne prenne pas toute la place Parce que c'est un 33m² Si ça prend trop de place ça gêne beaucoup Donc là je suis super contente Parce que quand on le plie Et quand on le met dans sa pochette Bah ça prend vraiment rien du tout comme place Et je trouve ça hyper bien Donc là on peut Voilà le baisser Ou on peut le monter comme ceci On peut aussi le monter ici Donc ça fait vraiment une sacrée hauteur Là on peut le tourner Donc ça c'est vraiment ce que je voulais Et je voulais aussi avoir une espèce de petite bulle Pour voir si tout est droit Parce que c'est vrai que Quand on a un trépied c'est un peu galère De voir si c'est bien droit etc Surtout quand on est en pente ou autre C'est un peu galère Donc là en fait c'est là où tu mets la caméra Et ensuite tu peux bouger ta caméra comme ça Donc après il faut que je lise la notice Pour bien la manier etc Mais franchement je suis hyper contente De cette marque là Elle est très très bien Elle est très abordable aussi Donc ils me l'ont livré avec ça Donc ça c'est pour mettre au dessus La place de l'appareil pour protéger Et la petite pochette Ça prend vraiment rien du tout comme place Et c'est super bien Et moi en fait ce que j'ai c'est celui-ci Donc moi j'ai le trépied vraiment basique Vous pouvez voir C'est vraiment un basique Donc tu avais juste à déplier ça Et après voilà tu peux pas ajuster en fonction De si c'est droit ou pas On peut pas vraiment l'emmener en extérieur Donc c'est vraiment la marque Niwear Vous pouvez bien voir Hop c'est cette marque là Ça s'écrit comme ça Je sais pas du tout comment ça se prononce Je pense que c'est ça Niwear Et là aussi voilà vous pouvez augmenter Pareil comme l'autre On a ensuite de l'anneau lumineux Qui est juste là Il est très 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 bien Et ça en fait tu peux l'enlever Ça c'est tu peux l'enlever Et tu peux avoir un trépied normal Là là ça se passe comme ça Tu l'allumes Ensuite tu as juste l'intensité ici Je veux dire si tu veux vraiment Fort ou pas trop fort Et là tu as juste la lumière Si tu veux un truc plus chaud ou plus froid Et vraiment moi j'adore Donc voilà pour mon matos Niwear Je suis super contente de cette collab Et super contente de ce trépé Donc là je vais l'utiliser tout à l'heure Vraiment c'est une très bonne marque Et très petit prix je trouve Pour ce qu'ils proposent Moi c'est ce que j'avais pris au tout début Parce que voilà ça coûte super cher Ce genre de matos C'est du bon matos Ça coûte de base très très cher Et eux ils se proposent à un prix Vraiment totalement ridicule Vraiment je n'ai rien à dire C'est très facile l'utilisation Après il faut que je dise la notice Pour bien tout comprendre Mais je vous mettrai le lien en barre d'info Si ça vous intéresse Pour tous les photographes Ceux qui veulent vous lancer sur Youtube Ou autre N'hésitez pas à aller voir Ils vendent ça sur Amazon Donc Amazon s'est livré en très peu de temps Et vous pouvez retourner le produit Si ça vous convient pas Mais en tout cas Très très bon produit Merci beaucoup de cette collaboration J'aime vraiment beaucoup ce trépied Et je vais l'utiliser Dans toutes mes vidéos On va écouter Donc là je vais aller à la cave J'ai amené tous les cartons Si j'y arrive Parce que c'est vraiment un gros bordel la cave Mais je suis trop contente Oh là là Je vais faire un avant après Tiens avec ça La qualité est vraiment dégueu Mais voilà à quoi ça ressemble De ma cave Comment je fais moi toute seule Bah voilà tout ce que je dois ramener Ça va il n'y a que 4 cartons Et un gros là Bon déjà ça c'est fait Je suis à bout Heureusement qu'il n'y a plus Les 3 cartons que j'ai donné là Parce que ça m'aurait fait 7 cartons ramenés J'aurais pas pu y arriver Il faudrait que je réétiquette Réétiquette Enfin bref vous avez compris Mais des étiquettes nouvelles Pour dire ce qu'il y a Et tout Parce que là Elisa 2017 Ça fait tellement longtemps Bon là je viens de rentrer Comme vous pouvez le voir Je suis floue Pourquoi je suis floue ? Voilà Fait la mise au point Non ? Je viens de rentrer Des cartons En fait je viens de voir Qu'il y avait un carton vide Donc j'ai que 3 cartons de Noël C'est genre Bah en fait j'en ai donné 4 Il me semblait que j'en avais donné Que 3 de cartons En fait non J'en ai donné 4 cartons de Noël Genre j'ai donné Plus de la moitié De ce que j'avais J'ai 3 cartons Il y a des boîtes Où je dois mettre Vous savez les petites figurines Etc Et j'ai des cartons vides Pour pouvoir mettre Une nouvelle boule Donc Et un autre carton Avec plein de boules Mais je vais essayer de voir Ce que je peux trier Encore une fois Et voilà Faut que je fasse derrière aussi Enlever les petits sapins Et faut que je fasse tout ici Donc je vais faire ça En accéléré Je pense que Ouais J'ai 60% de batterie Ça devrait aller Stay One more night Don't you know That my love is true Let's Make things right I understand What you're going through Stay One more night And I know That it's not too late Let's Make things right You just have to Believe in faith Bon voilà où on suit J'ai essayé de trier Un peu au niveau des cartons Genre là c'est tout ce qui est blanc Etc Là c'est tout ce qui est nouvel Nouveauté Les rouges Etc Tout ce que j'ai acheté J'ai cassé une boule Je suis trop deg Mais je l'ai gardé quand même Ah non Quoique Elle va pas Elle va pas Faire dans le feu Celle là je pense Je vais la garder au cas où Si un jour j'arrive à la recoller Je la recollerai Là vous voyez J'essaie d'optimiser un petit peu L'espace dans les cartons Parce que les cartons C'est un peu chiant C'est un moitié vide Donc j'essaie de mettre Des petites choses comme ça À l'intérieur Ensuite Qu'est-ce que je vais faire Ensuite je dois prendre Les vaisselles Vous savez la vaisselle Noël La mettre dedans Faut que j'enlève la neige Faut que j'enlève ça aussi Après j'aurais fini ici Faut juste que j'enlève le sapin aussi Je vais peut-être enlever le sapin Là maintenant Comme ça ça sera fait Bon bah je pense que J'ai tout mis dans les cartons Il manque juste Voilà ça Donc ça je le mettrai Dans un sac cabas Et je vais l'enrouler Avec du scotch Parce que ça va pas Entrer dans un carton Donc voilà Je suis super contente là J'ai tout bien avancé En une heure et quelques Donc vraiment J'aime beaucoup Et ça je vais le garder Parce que j'aime bien Ça fait un petit centre de table Et c'est super joli Quand c'est allumé Donc voilà Ah oui il y a aussi Ma branche Vous savez ma grande branche Que je vous ai montré tout à l'heure Je vais la mettre aussi Dans un sac cabas Avec l'avion Parce que là J'ai vraiment pas de place Dans les cartons Mais je suis contente Ça me fait 4 cartons J'ai juste rajouté Un seul carton Bah voilà Pour les boules Bon après ça prend beaucoup de place Les boîtes comme ça Et voilà Après il y a juste ce carton Comme d'habitude qui arrive pas A rentrer dans un des cartons Donc il va être à l'extérieur Et celui-là il est vide Je l'avais gardé au cas où Pour mettre les boules Mais au final Bah ça passe dans celui-là Donc voilà Je suis contente On a commencé cette année Avec 7 ou 8 cartons Je me souviens plus Et on finit l'année Avec 4 cartons De déco de Noël Je suis assez contente de moi Mais je vais mettre ça dans un coin Et je vais y passer un petit coup D'aspi dans l'appart Je vais peut-être faire un peu de ménage Parce que là Il y a trop de poussière Donc voilà ce que ça donne J'ai tout scotché Je suis trop contente Au moins pour avoir Sur le côté Parce que c'est Là j'ai inversé En fait j'ai mis Le truc blanc sur l'autre côté Mais bon c'est pas grave Et voilà quoi C'est bien Au moins je sais ce que j'ai Et là En fait j'ai mis un sac plastique Il n'y avait que ça à faire Parce que Je n'ai pas réussi à le mettre Dans un sac cabas Donc j'ai mis l'avion Et le panier dedans Là j'ai mis la branche Que j'ai acheté la dernière fois Avec l'échelle de l'avion Donc il faut que ça Comme ça Hop je saurais Et voilà Je vais garder ça Parce que je trouvais ça joli Et je vais garder ça aussi Parce que Ça fait pas tant Noël que ça Ça fait hiver quoi Et voilà Et j'ai tout Tout emballé Etc Je vais jeter tout ça Mais je vais attendre mon copain Pour aller à la cave Je sais pas si on va y aller ce soir Mais en tout cas J'ai bien avancé toute seule Ça prend beaucoup de temps J'ai un peu mal au dos Donc je vais peut-être Passer un petit coup d'aspi Et je vais me reposer demi Parce que je n'en peux plus Donc là nous sommes Quelques jours plus tard Je n'ai toujours pas mis Mes cartons à la cave Pourquoi ? Tout simplement Parce que je vais faire Un gros 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 tri dans ma cave J'ai beaucoup trop de choses Qui ne servent à rien Dans ma cave Qui m'encoumbrent Depuis des années Je voulais les garder En souvenir Ou des choses comme ça Mais au final Ça m'est pas très utile En plus j'ai des vêtements Tout ça Qui sont à la cave Que j'ai mis en vente Sur Vinted Ça se vend pas Donc je pense que Je vais les filer à une association Et je vais essayer de vider Au maximum ma cave Et en fait Je veux que dans ma cave Il n'y ait que les articles de Noël Et quelques petites bricoles Genre Les habits d'été Les habits d'hiver Et mes cours Voilà je veux juste ça dans ma cave Je veux rien de plus Je veux pas d'autres conneries Donc voilà Je vais essayer de faire Un grand grand tri C'est pour ça que j'ai pas Ré-encombré ma cave Parce que comme vous avez pu voir Ma cave elle est Elle est blindée en fait Elle est vraiment blindée Et c'est vraiment pas vivable C'est vraiment pas J'ai envie de vider J'ai envie de vider De faire un grand tri Donc voilà C'est pour ça que je ne vais toujours pas Ils sont toujours là Mes cartons Toujours dans le coin Donc j'aimerais bien les vider À un moment donné Pour ceux qui me demandent Non je n'ai toujours pas eu partiel Et mes partiels sont en février Je pense Ou en mai Ça dépendra de la décision De notre cher président Georges Haddad Ou je ne sais quoi Je ne sais pas qui prend la décision Mais j'espère que c'est pas en mai Parce que en mai Réviser deux semestres Non C'est pas possible Donc bref J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est tout Parfait Je vous mettrai D'anciennes vidéos Qui s'afficheront Juste en bas Je vous fais d'énormes vidéos Je vous dis À plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye